On a créé une association pour essayer d'être une force de proposition, une force de proposition pour sauver les meubles. Wallahi l'adim l'amidina rahti ya Jma'a. Essayons, essayons, essayons de nous organiser et de faire bouger les décideurs de cette ville. Essayons de les faire bouger pour essayer de sauver, malheureusement, ceux qui restent à sauver, le minimum qui reste à sauver à Bérabès. Donc, Yanni Jma'a, nous souhaitons que de cette réunion se dégage une assemblée générale, Yanni, d'un minimum de 15 personnes, un minimum de 15 personnes de l'assemblée générale, des membres de l'assemblée générale. Ensuite, de l'assemblée générale, un bureau exécutif, et le bureau exécutif, il faudrait qu'il y ait des gens, des battants, il ne faudrait pas qu'il y ait des gens qui ont pu prendre des pauvres pour ne rien faire. Donc, nous sommes morts, yanni, les Béladrahad et nous nous sommes nombreux d'une gemeinsité d'autres, il y a une gemeinsité d'Amarit, qui a tellement fait bouger les choses, qu'Oran actuellement est un chantier. C'est un chantier, yanni, Oran bouge, ils essayent de sauver tout ce qu'ils ont comme patrimoine. Alors pourquoi pas Belabès ? Alhamdoulilah Belabès c'est une vie coloniale qui n'a pas de passé mais on nous a traité de nostalgiques. Mais nous avons détruit, nous avons racheté la petite photo du château de Goussin ou Allah, pourquoi ? On ne sait que détruire, on ne sait pas conserver qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures. Absolument, je passe la parole à Jumaane. L'association de défense du patrimoine architectural de notre cité qui m'a fait ainsi l'honneur de me proposer d'être le président honorifique de cette ambitieuse initiative. Outre que mon amour propre s'en trouve flatté, croyez que sans réserve aucune, sans la moindre hésitation, cette périlleuse mission qui est d'attirer avec une approche nouvelle qui corde aux multiples attentes des uns et des autres l'attention des autorités locales sur l'état de délabrement parfois irréversible des bâtiments attestant du passage douloureux d'une colonisation sans nul doute historiquement impitoyante. Souffrez que je vous dise qu'il n'y a point d'honneur sans engagement, totalement désintéressé et que mon unique fierté est d'aider à faire bouger les lignes en faveur d'une vision moderne, identitaire et pourquoi pas universelle de l'aspect architectural et urbanistique de notre ville bien-aimée. Même si l'on doit se référer en la matière à des civilisations phares, il n'est pas interdit de s'inspirer de l'âge d'or et de l'œuvre de nos ancêtres qui ont fait école dans l'architecture universelle. Loin d'être nostalgique d'une période coloniale que j'execre dans son naissance, il est bien triste d'effacer toute trace d'une période historique qui représente que nous voulions ou pas une part de notre identité. Terre cette période, et par voie de conséquence, l'œuvre qui s'y rattache, s'y accepter une amnésie délibérée pour sombrer dans l'autosatisfaction mensongère et un patriotisme à peu de près. En mon humble avis, il importe que cette association à but non lucratif, n'entravant en rien la mission de service public, puisse être une force de proposition de nature à réhabiliter un patrimoine non négligeable véhiculant en lui force message, et ce, pour une utilisation profitable à tous, sans exclusif. Je n'ai ni la prétention, ni l'outre-cudence, encore moins une quelconque velléité, de vous suggérer un plan de travail. Néanmoins, il me paraît évident qu'un débat de plus large possible doit s'instaurer pour dégager un cap salutaire pour le redressement d'une situation pas encore fatale, mais que nous traînons malgré tout comme un boulet. Le passé ne demande-t-il pas qu'on parcourt une certaine distance pour l'aborder ? Acceptez donc que je fasse partie de votre famille, ce qui rend d'autant mon orgueil pour ouvrir toute abnégation et dévouement, si la foi se conjugue avec la volonté, le fossé que cite Alain, nous concerne à tous. J'ose faire bien le syllogisme de Thioran sur les esprits superficiels avant une idée avec délicatesse. Merci messieurs, mesdames et messieurs, d'attention sur le monde des témoignages avant votre présente épidémie. Les sites naturels, les sites naturels de la wilaya, le lac de Sidi Mohammed Ben Ali qui a fait couler beaucoup d'encre, le barrage Sarnon avec son système unique de trèfle, c'est ça qui a été assez. L'Ouad Makara qui malheureusement, c'est-à-dire que tout le monde en parle et on ne fait rien pour lui, les monts du Tessala qui ont un aspect géologique assez particulier. C'est-à-dire les sites naturels. Ensuite, les sites coloniaux. Nous avons les prisons et camps de concentration de la wilaya Sidi Ibn Abbas. Nous avons le fameux pénitencier de Bouchebka qui a complètement disparu de la carte. C'est bien dommage parce que c'est à partir du pénitentiaire d'Aïussemeur à Bouchebka, qui a été déporté vers Cayenne. Ensuite, nous avons le fameux, le mythique concentration de Bossuet d'Abbaïa, qui est une grande figure de la Révolution en ces jours-là. Nous avons les casernes militaires. Nous avons malheureusement la caserne de Vienno qui est une source inépuisable et il y a eu des ressources pour la wilaya de Sidi Ibn Abbas. Compte tenu des milliers et des milliers de légionnaires qui sont passés du Mecque, dont leur descendance pourra peut-être faire ramener beaucoup d'argent à la ville. Bon, nous avons les châteaux qui restent, les châtelets, les manoirs, les anciennes banques, les anciennes résidences, les rambakés. Nous avons les fermes coloniales. Nous sommes ici dans une ferme coloniale. On a vu tout à l'heure l'ancienne ferme coloniale. Elle est très bien entretenue. C'est extraordinaire alors qu'il y a des milliers d'autres fermes qui n'en disent pas. Nous avons les sites religieux de la wilaya. Nous avons la grande mosquine Jamal Qadam. Nous avons la Mamed El Saab aussi, qui est une sève ulama fratufiha, et qui a abrité aussi de grandes réunions politiques. Nous avons quelques églises et quelques synagogues qui restent à Bel-Abbès. Il y a une barrière. Nous avons les marabouts. Nous avons certains éveillés. Bon, à nous, les sites religieux. Nous avons les sites historiques. Les sites historiques, nous pourrons citer, il y a une chigar, mais quelques-uns. Nous pourrons citer les bains romains de Chosy, Tassidi et l'Ignio. Il y a l'air d'entrer dans un très mauvais état. Nous avons les réunions romaines du Tessala, de Haïdride et de Soabria Asfizof. Nous avons les monts d'Oroba, du Lucide et du Lucide. Ce sont tous pour s'articuler l'activité de notre association. Donc nous avons un patrimoine qui est très riche, qui est très mal exploité, qui est abandonné, totalement abandonné. On pense à tout sauf à notre patrimoine. Et si on néglige notre patrimoine, on néglige nos repères et on néglige notre identité. Et il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on va laisser pour nous autres ? Bon. Maintenant, s'il y a quelque chose... ... ... ...